... Radicalisation de la grève de médecins, le blouse blanche déserte les hôpitaux et en même temps exige la solution de la part des décideurs. Un cas d'école avec la clinique Ngalima. La rentrée scolaire 2013-2014 à 30 ans n'est pas encore totale dans plusieurs coins de l'équateur qu'à Tonga-Nord-Kivu et le Bandoudou. Plusieurs enseignants n'ont pas repris le service à plein régime. Antena, le journal, Patricia, Amouli, Ileka. Bienvenue à tous dans ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est le deuxième jour de la polarisation du mouvement des grèves du syndicat national de médecins SINAMED. Après l'hôpital général des références de Kinshasa, Sylvie Fortuny Mboula et Pepito Matondo ont fait le constat ce mardi 17 septembre à la clinique Ngalima. Ils vous proposent ce reportage. Le médecin du secteur public affilié au SINAMED signe et persiste dans leur mouvement de grève. Au deuxième jour de la polarisation de la grève, le couloir d'attente de la clinique Ngalima sont remplis de patients. Pas de médecin, pas de consultation, les malades espèrent n'effusque voir la silhouette d'un médecin. Mais non, les concernants sont conscients de la gravité de la situation, mais ils retournent la balle aux décideurs. Cette grève a été constatée depuis hier que les médecins de mon syndicat ne fonctionnent pas, ne travaillent pas. Ils sont dans le jardin, habillés en tenue de maison, pas en blouse. Parce que le gouvernement, comme nous l'avons appris, ne veut pas respecter ses engagements avec le banc syndical. Il suffisait d'une moindre petite chose qu'on se réunisse et qu'on adopte la sous-commission administrative qui a élaboré le projet pour pouvoir décompter la situation. Mais nous attendons. C'est pour ça que vous allez faire le tour d'horizon, vous allez trouver des malades qui pleurent, des malades qui grinchent. C'est mon syndicat, le mot d'ordre a été respecté. Nous sommes des humains, nous ne voulons pas créer des incendies par ici, par là. Mais nous voulons montrer à l'opinion nationale et à tous ceux qui nous voient, qui nous entendent, que la grève est illégale. Et cette grève permet à ce que certaines personnes qui ne veulent pas nous entendre puissent nous entendre afin de décanter cette petite situation. Seuls les patients hospitalisés avant la radicalisation de ces mouvements sont pris en charge par le corps médical. Les cas des urgences à la clinique Aliema seront traités le lundi 23 septembre 2013 sur ordre du bureau national du Sinamed si la situation n'est pas décomptée. Les vies humaines sont en danger. Il est temps pour les uns et les autres de mettre de l'eau dans leurs vins. Face à cette situation, le gouvernement a réagi au micro de Jean-Lumé Suikama. C'est le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Gokosamba, qui nous en parle. Mais radicaliser la grève alors qu'on négocie, c'est pas aussi très... je veux pas être... je veux pas utiliser un mot très dur. Les négociations piétines, ça n'aboutit à rien. Mais quand on négocie, le plus important c'est la bonne foi. Il faut négocier de bonne foi et le gouvernement négocie de bonne foi. Le gouvernement négocie de bonne foi par rapport aux demandes qui sont formulées par les médecins dans l'immédiat, mais aussi par rapport à la préparation du budget de l'État 2014. Donc, vous comprendrez que pour le gouvernement, il va y avoir un peu plus de marge de négocier en ce qui concerne le budget 2014 que par rapport aux demandes immédiates qui ne sont pas prises en charge budgétairement dans les cadres budgétaires actuels de 2013. Nous devons quand même être... nous devons avoir une attitude de responsable. Lorsque nous négocions avec une corporation et que nous nous mettons d'accord, cela signifie que nous avons les moyens budgétaires de faire face, n'est-ce pas, aux engagements nouveaux que nous avons pris avec cette corporation. Ce serait irresponsable de prendre des engagements et de ne pas avoir les moyens budgétaires de faire face à ces engagements. Nous sommes à quelques mois de la fin de l'exercice 2013. Nous sommes en train de préparer le budget 2014. Donc, je pense que nos frères, nos amis, nos soeurs médecins devraient aussi faire preuve du même degré d'ouverture dont le gouvernement a fait preuve dans cette négociation. Et radicaliser une grève en pleine négociation, c'est une façon quand même d'exercer une pression que nous estimons indue sur le gouvernement. Et puis, sentez toujours la formation continue de médecins congolais axés sur les maladies pulmonaires. C'est clôturé à l'hôpital général des références de Kinshasa. Les enseignements ont été dispensés par le médecin venu des hôpitaux publics belges, nous disent Natacha Bomongo et Jusen Bélébélé. Malgré la grève décrétée par les Sinamed actuellement, les médecins, infirmiers et kinésithérapeutes de certains hôpitaux de la capitale ont suivi pendant six jours une formation continue sur les maladies pulmonaires sous l'encadrement de médecins venus des hôpitaux publics de Belgique. Cette formation s'est clôturée par une conférence de presse tenue par le professeur Pierre Omba, responsable de l'ONG SIPA, organisatrice de cette formation. Il a notamment rélevé les objectifs de cette activité. Le Centre international pour la promotion de l'Afrique, SIPA en sigle, est un maillon de la chaîne. Dans le système médical congolais, nous sommes un petit maillon de la chaîne qui apporte le renforcement des capacités et qui fait de la formation continue son cheval de bataille. Le docteur Boller, médecin directeur de l'hôpital Joseph Bracops de Bruxelles, a évoqué les conditions de travail dans les hôpitaux visités à Kinshasa. Parce que dans nos hôpitaux, bien sûr qu'il y a de l'eau. C'est la base même du fonctionnement d'une structure. On nettoie tout le temps. J'ai vu des hôpitaux qui n'étaient pas bien ou pas du tout nettoyés, d'autres hôpitaux où on nettoie tout le temps. Et bien donc, je pense qu'il y a des choses à faire qui sont plus du problème du gestionnaire de l'hôpital. Pour le docteur Mamay, chef des cliniques et des réanimations à l'hôpital Joseph Bracops, l'apport de SIPA en RDC est important et bénéfique pour le professionnel de santé congolais. Un Congolais allait se former en Belgique. Ça se faisait à l'époque où les bourses étaient données par le gouvernement berge. Mais aujourd'hui, la coopération a réduit beaucoup de moyens. Ce qui fait que maintenant, former un Congolais en Belgique, c'est pratiquement utopique, tel que moi j'ai été. Parmi les médecins formateurs, l'on a noté la présence, entre autres, du docteur Alain Boller, médecin directeur. Medar Mamay, chef des cliniques et des réanimations. La kinésithérapeute Caroline, ils vont tous trois à l'hôpital Joseph Bracops. Le docteur Marc Hildebrand, infectiologue, et le docteur Didier Chosrat, chef des services de soins intensifs et urgences à l'hôpital Dixelle en Belgique. Dans un autre registre, les anciens travailleurs de la GECAMINE, de la NBK, Nouvelle Banque de Kinshasa de la BCA, Banque de Crédit Agricole de la BCCE, Banque Congolaise de Commerce Extérieur et de l'OCPT, Office Congolaise de Postes et Télécommunications, attendent toujours l'heure des comptes finales. Ces mardis, ils ont organisé un sit-in devant les ministères de finances. Dans leur suite, Patrick Borel Moukedi. 16 000 agents de la GECAMINE, de l'OCPT, de la BCA, de la NBK et de la BCCE ont fait un sit-in devant le ministère de finances pour réclamer les paiements de leurs arriérés de salaire ou des comptes finales et indemnités de réinsertion. Ces hommes et femmes qui ont fait la pluie et les bottons de ces cinq entreprises congolaises veulent que l'État leur paye leurs droits. Une lutte commencée depuis le gouvernement d'un plus quatre poursuivie durant le gouvernement Gizenga et Moussito. Nous ne savons pas si la lettre du premier ministre était une farce. Pourquoi le premier ministre donne l'ordre et les ministres n'exécutent pas cet ordre ? Nous ne venons plus pour les discours, mais seulement pour la paie. Si on ne nous paye pas aujourd'hui, nous dormons ici jusqu'à le jour où on va nous payer et nous allons nous disperser. Après les décrets 035-2003 du chef de l'État, transmis le 14 mai 2013 au ministère de finances par les premiers ministres pour le paiement par tranche des 16 000 agents, leur attente s'est faite très longue, voire insupportable. Et les enseignants de certaines écoles de la capitale et de la RDC n'ont pas encore touché à la clé blanche. Malgré la rentrée scolaire, dans certains coins du pays, les enseignants n'ont pas tous repris avec la clé blanche. Depuis trois mois, maintenant, ils ne sont toujours pas payés. C'est le cas de l'arrière-pays. Et pour cause ? L'espoir de nos reprises dans certains coins du pays est consécutive à la bancarisation des salaires des enseignants. Nous avons y allé dénoncer depuis plusieurs mois avant la rentrée scolaire. Mais nous nous rendons compte que vraiment ces enseignants ne se sont pas retrouvés par rapport à leurs revendications. Et c'est l'ACB que nous condamnons ici, c'est ce qu'on reste des banques. Et de même aussi, le comité de suivi de la paix qui a fait rêver aux enseignants moins et merveille. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, la situation est statique dans ces coins-là. Les enseignants du territoire des Congolos, dans la province de Katanga, pour être un peu plus précis, qui disent qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler parce qu'ils n'ont pas leur salaire du mois de mai et de juin. Les enseignants dans la province de Banondo, particulièrement à Bolobo, Mouchi et Bagata, et pourquoi pas d'autres coins, notamment à Massimanimba, en tout cas, ils n'ont pas leur salaire de mai et juin. Soit on a payé un mois, on n'a pas payé un autre mois. Jean-Pierre Kimbouya, secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, qualifie cette situation d'injuste à l'égard de ses affiliés du CIECO et demande aux décideurs de ses souvenirs de ces Congolais privés de leurs droits. Je veux rappeler le gouvernement, mais particulièrement le ministère de l'ESPSP, parce que là, nous disons que le comité de suivi de la paix des enseignants a menti. Nous devons le dire en tant que Sénégal, nous n'avons pas à nous voir la face. C'est une façon de les décédés à mieux faire leur travail. Mais aussi, nous avions appris que Caritas a récupéré la situation. Il y avait Caritas, nous croyons que la solution peut être trouvée. Qu'on donne suffisamment des moyens à Caritas pour que tous ces équels-là soient vidés. Les budgets de l'État pour l'exercice 2014 est à l'heure actuelle au Parlement. Il revient donc aux élus du peuple de se rappeler de cette catégorie des fonctionnaires. L'actualité reste dominée par les concertations nationales et bien à la thématique décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Les concertateurs ont réfléchi mardi sur la manière de s'y prendre pour récréer l'harmonie entre le mandat fini au Sénat et celui renouvelé à l'Assemblée nationale des explications avec Eric Izami et Blaise Zouda. Les travaux des concertations nationales avancent bien dans les différents sites. La décentralisation et le renforcement de l'autorité de l'État vont certes participer à cimenter la cohésion nationale. Ici, les délégués concertateurs ont réfléchi sur comment recréer l'harmonie entre les deux chambres parlementaires au niveau national. Il y a qui disent qu'il faut nécessairement considérer le Sénat comme arrivé à fin terme. Par conséquent, le mandat est de cinq ans, les cinq ans sont écoulés, donc le Sénat est en inégalité sinon dans l'illégitimité. Par conséquent, il faut même dissoudre. La position radicale, c'était qu'il faut dissoudre le Sénat. Mais ça, c'est dissoudre sur quelle base légale, ça ne joue pas. Alors que la condition est très claire sur ce plan, effectivement, le sénateur est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable, et il reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau Sénat. En ce qui concerne le renforcement de l'autorité de l'État en général, il y a d'abord, par exemple, la question de la police. Il faut que la police soit présente partout, dans tous les coins de la République. Et à la commission gouvernance, la méthodologie est suivie à la lettre pour l'instauration de la gouvernance démocratique en RDC. En compte ou de référence aux valeurs, au niveau de la gestion, au niveau de l'exercice de la démocratie, au niveau de la promotion de la justice et des droits humains, et au niveau de la promotion des libertés fondamentales, en particulier des libertés politiques. Tout ce que le peuple exige, c'est la paix et le pain. Si ce énième forum national conduira les Congolais à ces deux réalités, ça sera le salut de tous. Venu à Kinshasa comme invité d'honneur du président Obé Minakou de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Justin Kumba, président de la Chambre basse du Congo Brazzaville, est retourné ce mardi 17 septembre. Le speaker de l'Assemblée nationale du Congo voisin a émis le vœu de voir les concertations nationales arriver à bon port. A l'ouverture de la session ordinaire de septembre lundi 16, il a été l'invité de marque de l'Assemblée nationale RD congolaise. L'honorable président Justin Kumba, dont le pays accompagne la République démocratique du Congo dans le cadre de concertation nationale, a regagné Brazzaville mardi 17 septembre par le Bichungo Bila. Avant la traversée, le speaker de l'Assemblée nationale du Congo voisin a esquissé deux mots d'espoir pour le peuple frère du Congo Kinshasa. Au retour, je suis optimiste parce que je sais, comme je l'ai dit hier, vu la qualité des participants, vu l'intérêt que tous les Congolais ont à voir le pays, retrouver sa sérénité et d'abord son intégrité territoriale, je suis sûr que les résultats seront bons. A la traversée, les eaux du fleuve ont été calmes. Au temps, le président de l'Assemblée nationale du Congo, Brazzaville, Justin Kumba, a formulé le vœu que les concertations nationales aboutissent réellement à la cohésion nationale et à la paix. Nous vous le disons hier, le député national Léon Moulumba est réapparu après 27 jours de vie dans la clandestinité. Il a exposé son cas à sa base des Kingabois et aux autres autorités du pays. Le député national a saisi cette opportunité pour assaisir la justice afin d'être rétabli dans ce droit. La rencontre entre Léon Moulumba et les sans-voix de Kingabois a eu lieu lundi 16 septembre à Kingabois. Après sa disparition, il y a quelques jours, l'honorable député Léon Moulumba est réapparu. La scène s'est déroulée au cas chaud de Matete où il a été porté disparu dans la nuit du 19 au 20 août dernier. Selon ses dires, son arrestation aurait été ordonnée par un officier de la police nationale au site agricole de Kingabois où cet élu du Mouamba a été contacté par les maraîchères de ce quartier pour défendre leur cause. Une arrestation qu'il qualifie d'enlèvement est dénouée de tous fondements. Il s'agit de mon enlèvement. Les gens de la police m'ont enlevé. J'étais parti rencontrer les mamans qui étaient en détresse à l'âme. Il y avait des policiers qui étaient en train de tirer. Ils ont fait appel à moi. Quand je suis arrivé sur place, un colonel de la police, accompagné de ces éléments, ils m'ont enlevé, ils m'ont tabassé et ils m'ont référé finalement au parquet des matins. Loin de se lâcher, Léon Mouamba promet de continuer à défendre à tout prix sa base de Kingabois et ses dix confiants en la justice. Bon, j'ai continué à faire confiance en notre justice. Je sais que je serai réhabilité puisque beaucoup de choses se sont dites. Tout ça, c'est faux. Ils ont leur plan. Leur plan, c'était de récupérer le site agricole de Kingabois et de morceller ça en parcelles. Alors que c'est un site identifié comme tel depuis 1976. Cette réapparition est saluée par les femmes de Kingabois qui ont réitéré leur soutien à ces députés nationales. Je suis dans la joie de revoir l'honorable. Il n'est que victime de notre cause. Une sortie qui a coïncidé avec l'ouverture de la session à l'Assemblée nationale où les députés devront discuter du budget de l'État pour l'exercice 2014. Vous le savez, le gouvernement a lancé de nombreux chantiers dans les pays et surtout dans la capitale. Le Premier ministre Augustin, Amatata Ponyo, a présidé une séance d'évaluation des infrastructures en construction et des travaux à venir ce mardi 17 septembre 2013. Des explications avec Jean-Louis Miasuikama. Quand le ministre des infrastructures, travaux publics et habitats franchit la porte de la Maison Blanche de la Prémature, on sait de quoi il s'agit. Les infrastructures. Et ce mardi 17 septembre, tout y passe. C'est le cas du fonctionnement du Fonds national d'entretien routier, le FONER. La circulation dans la capitale et sur le boulevard du 30 juin doit être fluide et surtout améliorée. Les ouvrages de différents ponts doivent être achevés d'ici octobre 2013. Les immeubles pour les différentes administrations du gouvernement, à Royal et sur le site Temenatembe, doivent être construits. La traité stratégique s'est apesantée sur le remboursement à la TVA. Cette opération est appelée à crédibiliser la taxe sur la valeur ajoutée. Mais un gap se dégage et le vice-premier ministre, ministre des Budgets, a signalé que la Troïka attend le rapport de l'audit. Le groupe thématique secteur productif a planché sur le secteur des transports ferroviaires dans la capitale et dans l'axe Ubundu-Kissangani. En bref, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés a annoncé mardi que la distinction Nanzem pour les Réfugiés est décernée cette année 2013 à la sœur Angélique Namaïkana, qui travaille dans le nord-est de la République démocratique du Congo auprès de femmes déplacées et rescapées des services perpectrés par l'armée des résistances du seigneur Laëleira. C'est l'Anchine Nouvelle qui annonce cette information. Le centre pour la réintégration et les développements appartenant à la sœur Namaïkana transforme la vie de plus de 2000 femmes et jeunes filles qui avaient été chassées chez elles et brutalisées par les rebelles de Laëleira. En sport qualifié pour la demi-finale de la Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe fait actuellement l'honneur du football congolais à travers l'Afrique. Qu'est-ce qui fait la réussite de ce club louchois ? Tentative de réponse, tous ces reportages de Papi Kata, c'est sur les images d'Irigo Moulopo. On croyait le TPM Mazembe fini avec d'abord son échec en Ligue des Champions et ses débuts plus convaincants en Coupe de la Confédération. Mais la suite nous montre que le calme est très venu dans les nids des corbeaux. L'utilisation parfaite reste sa prestation convaincante lors des matchs de la cinquième journée de la Coupe de la Confédération. Dans son entrée mythique de Kamalondo, les poulains du coach Carteron démystifient les Algériens d'attentatifs sur un score sans appel de 4 buts à 2. Une victoire qui qualifie déjà les Noirs et Blancs à l'étape de demi-finale. Le déplacement Rabat ne sera qu'une formalité pour se classer en ordre utile. Si le TPM Mazembe est devenu actuellement une équipe qui a une plus grande valeur marchande, c'est grâce à un homme, le richissime Katangue, le chairman, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe. Cet homme de grandes valeurs, politique, sportive, sociale et morale, a un siffle à un sang nouveau chez les corbeaux avec une véritable politique managériale. Il ne faudrait pas que ce soit seulement Mazembe. Il faudrait qu'on puisse avoir toutes les équipes, suivre le modèle Mazembe et améliorer ce que nous n'avions pas pu faire. Pour tout ce que le public corbeau a donné à son équipe, les chairman vous inclutent à ces derniers. Pour son soutien, tous azimites. Mazembe, c'est le public de Mazembe. Il faudrait écouter. J'ai toujours fait des réunions dans nos cités. Je veux parler moi-même avec le plus de mini peut-être de l'équipe, qui aime mieux l'équipe peut-être que moi. Ce n'est pas parce que le bon Dieu m'a donné un peu de moyens de plus que les autres et que je dois négliger les autres. Dans la suite de ces idées, le richissime Katangé, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe, songe déjà à doter son équipe d'un nouveau stade, mais c'est un projet à long terme. Nous avons un projet. C'est un projet de construire un deuxième stade. Ce n'est pas maintenant. Parce que nous voulons d'abord terminer le stade de Mazembe. Il n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore fini. Nous voulons terminer, finir le stade de Mazembe et aller pour un deuxième stade. Les autres dirigeants sportifs doivent emboîter les pas de Tepé Mazembe afin de se mettre à jour et devenir des grands clubs de football. Nous allons compléter l'actualité par la revue de presse. Les journaux ont été sélectionnés et commentés pour vous par Polidore Gaziam. Revue de presse. La deuxième session ordinaire de l'année 2013 s'est ouverte hier, lundi, 16 septembre au Parlement. Inscrite dans un contexte singulier, à savoir celui de la tenue des concertations nationales, écrit la prospérité qu'il évoque, cette session essentiellement budgétaire sera également appelée, le moment venu, à transformer certaines recommandations des concertations nationales en mesures législatives liées, entre autres, à la répartition des ressources nationales, à la réforme de la justice et à l'amnistie. Députés et sénateurs auront donc du travail. Mais ces concertations nationales seraient-elles une messe noire pour violer la Constitution et la cohésion nationale en place qui, pourtant, fait ses preuves, se demande le guide ? En tout cas, répond-il, en croire des sources dignes de foi, un gouvernement issu des dites concertations est inévitable. Un certain consensus serait déjà en train de se dégager pour la formation d'un gouvernement d'union nationale du côté des ténors de la majorité présidentielle. Il ne reste qu'à attendre l'issue des assises pour en savoir plus, estime le quotidien. Aussi, reste-t-il à savoir si le chef de l'État, garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions, se laissera piéger ? C'est plus alerte sur l'état d'esprit des concertateurs. Ils sont déjà en colère à peine au début de la deuxième semaine. Ils rouspètent contre le montant du perdième qui est alloué à chacun et qui est de 50 dollars au lieu de 400 dollars attendus. Ce comportement des concertateurs n'est pas de nature à faciliter la suite des travaux, fait remarquer le bimensuel. Et c'est pour cela qu'il paraît impérieux d'en appeler au patriotisme de tous les participants, à commencer par ceux du bureau qui perçoivent de gros sous au détriment des autres. C'est la désolation, non pas en termes de conclusion de ce forum national, plutôt en ce qui concerne l'option titre forum des assises qui fait savoir que les espoirs de nombreux participants ont été déçus. Eux qui croyaient quitter le palais du peuple avaient quelques milliers de dollars américains crédités dans leur compte. Pour parler de Kampala, l'objectif rappelle qu'il ne reste que 5 jours pour le boucler tout en précisant que le timing incompressible de deux semaines était réellement adressé aux médiateurs et non aux partis en conflit. Il était adressé en l'occurrence au rusé, Kambutamuseveni, président de l'Ouganda, car c'est lui qui a été contre-performant tout au long de ses 9 mois de négociations. Et pourtant, il ne manquait pas d'atouts ni de ressources personnelles pour réussir. A tout prendre, note les billets eudomadaires, c'est lui-même qui a imprimé aux négociations une cadence de pas de tortue. Et c'est aussi lui-même qui est pris à son propre piège. « Aucune avancée importante n'a été enregistrée », constate de son côté la République. La médiation bloque selon le quotidien, car, a expliqué François Mouamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abéba, la médiation n'avait pas encore jusque-là présenté de véritables documents de travail qui puissent permettre aux uns et aux autres de se prononcer. Pas encore de réunion autour d'une table pour les deux parties, la médiation, elle, fait la navette entre les délégations. Ce statu quo est pour le gouvernement, provoqué par le M23, rapporte l'opinion, parce que cette rébellion s'est offert le luxe d'ajouter de nouveaux éléments dans son lot de revendications. A cause de cela, la médiation a difficile à mettre face à face les deux parties pour les négociations directes. Enfin, le phare consacre sa manchette au message d'Olive Lembé, épouse du président de la République, au Saint-Père. La lecture du dit message que le journal publie sur ses pages, dans son intégralité, révèle qu'elle a sollicité les prières d'intercession du pape pour une paix durable en RDC, ainsi que sa visite dans ce pays en guerre, dès que son agenda le lui permettra. La revue de presse, c'est encore demain, à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir. C'est la fin de ce journal. Restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501